Musique 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 Cours ! Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La maman qui est avec moi, elle en a fait énormément. Elle a accouché il n'y a pas longtemps et on a fait de l'aqua biking qui est la meilleure activité pour préserver son périnée, pour se remuscler en douceur. Voilà, et il y en a quand même de plus en plus des centres d'aqua et biking près de chez vous, donc ça sera intéressant, ce sera en fin d'émission. Un sujet passionnant à venir, à quoi se jouent les ressemblances entre un parent et son bébé, un frère et une sœur, un enfant et sa grand-mère ou son grand-père. Est-ce que tout est affaire de génétique, de chromosomes ? Et bien pas seulement, vous allez voir. Vos questions, et je pense qu'elles vont être nombreuses sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram bien sûr, ou carrément dans la poche de Benjamin Muller et de Marie-Père Arnault au 41-105-55. Voilà, je vais réussir à le dire. C'est l'heure de partager avec nos invités. Avouez, si vous êtes enceinte, que vous vous posez ce genre de questions. Est-ce qu'il aura mes yeux ? Est-ce qu'il aura le petit nez de son papa ? La chevelure bouclée de sa mamie ? C'est vrai que pendant la grossesse, chacun fantasme ses traits, l'allure, même le caractère du bébé à naître. Pourquoi les ressemblances sont-elles si importantes à nos yeux ? Parce qu'on a beau ne pas l'avouer quand même, si notre bébé ne nous ressemble pas du tout, ça fait un petit peu mal. Quelle est la part de la génétique, ou bien du mimétisme tout simplement, de l'amour au quotidien ? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Sanislas Sionnet. Bonjour professeur, on est vraiment ravis de vous réaccueillir ce matin, parce que vous étiez déjà venu. Vous êtes pédiatre généticien, vous êtes directeur de l'Institut des maladies génétiques, Imagine. On a des millions de questions à vous poser en ce qui concerne la génétique, mais on aura aussi évidemment toute la dimension psychologique. Et pour ce faire, on a été interrogé une psy que vous connaissez bien si vous êtes fan de cette émission, qui s'appelle Ève Purovitch, qui est psychologue clinicienne, co-auteur de « Bébé, dis-moi tout » aux éditions Le Duc. Donc on va la faire intervenir régulièrement. Mon professeur, pour démarrer, quelle est la part de la génétique dans les ressemblances ? Première question. La génétique est d'abord la science des ressemblances, au fond, c'est d'arriver à comparer les personnes. Ça peut être pour les maladies, c'est ce qu'on fait à l'Institut des maladies génétiques, mais ça peut être pour les caractères normaux. Et donc c'est la science de dire qu'est-ce qui se ressemble plus et qui s'aligne alors sur le génome pour essayer de comprendre comment cela se fait. Les ressemblances physiques sont fortement génétiques. Le chiffre, je vous donne un chiffre clé qui n'est pas du tout non scientifique, mais c'est de l'ordre de dire que la part de la génétique dans la différence entre les personnes, c'est de l'ordre de 70%. Alors c'est très important, ça veut dire qu'au fond, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité. L'héritabilité, c'est une notion un petit peu délicate et qui mesure la part de la différence entre les personnes qui est liée à la génétique versus la part de la différence entre les personnes qui est liée à l'environnement, au milieu, au métabolisme, à la nutrition, etc. Et donc le poids dans la ressemblance de la génétique est assez fort. Il se décline de façon différente suivant les traits du visage. Je ne vous parle pas de taille, de poids, mais juste de visage. Et il y a des zones du visage où on sait que l'héritabilité est très forte. La règle nasale, ce qu'on appelle l'étage moyen du visage. Et ce n'est d'ailleurs pas tout à fait par hasard que c'est là qu'on reconnaît les personnes. C'est là que notre regard se porte et c'est aussi là que notre cerveau est équipé pour la reconnaissance faciale. Les yeux et le nez, quoi. La règle nasale, le profil, et là où on se regarde exactement à l'instant, l'étage moyen de la face, sont les endroits où l'héritabilité, c'est-à-dire la part de la génétique, est la plus forte dans les ressemblances dans la famille. À propos de la génétique, on a reçu une question pour vous de Sherlène. Professeur, regardez. Bonjour, la maison de bain interne. Alors, j'avais une petite question, c'était pourquoi un enfant pouvait tenir beaucoup plus physiquement d'un parent que d'un autre ? Mon fils ne ressemble en rien, il n'y a même pas quelques traits, il n'y a rien de son père. Par contre, moi, à son âge, nous sommes des copieco-femmes, des jumeaux. Ça étonne tout le monde et ça épatte tout le monde d'ailleurs quand on met deux photos de moi de l'époque et puis de Lévi aujourd'hui. Donc voilà, c'était ma petite question du jour. Bonne journée à vous, en tout cas. Au revoir. Professeur, à quoi c'est dû et est-ce que ça peut s'inverser dans le temps ? La notion du temps est très intéressante parce que ces ressemblances vont changer au cours du temps. Elles peuvent être d'ailleurs brouillées un peu au départ de la vie, ne serait-ce que par les contraintes utérines, le liquide amniotique, la pression. Un enfant qui va naître avec césarienne ou pas césarienne, par exemple, la morphologie en dépend beaucoup. Ça veut dire que la forme de l'utérus compte dans le modelage du visage ? Au début de la vie, oui. Et puis ensuite, évidemment, ça va s'effacer. Et donc, on peut très bien comprendre la question de cette maman, de dire, mais c'est curieux, il était le portrait craché, comme on dit, d'un membre de la famille dans la première année. Et puis, ça s'étiole et maintenant, c'est ma jumelle, comme elle a dit de manière très sympathique. Et donc, c'est vrai aussi. Le deuxième élément, c'est la complexité de ces caractères. Je vous ai fait tout à l'heure 70%, 30%, mais derrière ça, il y a à l'action beaucoup de gènes et peut-être pas uniquement de gènes, mais ce qu'on appelle des régulateurs génétiques. C'est-à-dire qu'à gènes égales, l'expression du gène va se moduler, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et tout cela fait que les modèles sont très complexes pour expliquer les ressemblances. Derrière le fait qu'on se reconnaît, il y a en fait une combinatoire génétique extraordinaire. Et cette combinatoire, c'est le résultat de l'alliage de deux parents. Et au fond, la probabilité pour qu'avec deux parents, un être identique naisse, à part les jumeaux, on en parlera peut-être, est infime, infinitésimale. Parce que le brassage génétique est immense entre deux parents et vous n'avez qu'à regarder les frères et sœurs. Et je pense que si cette maman a d'autres enfants, elle pourrait avoir l'effet exactement inverse, qu'il ressemble plus à son père. Simplement parce que cette combinatoire génétique inouïe en nombre de probabilités est à l'action. Et aléatoire. Et aléatoire. On a une question sur le ressenti de Maria Isabelle, le ressenti des parents. Donc elle, c'est à la crèche, on lui a déjà demandé sa carte d'identité. Alors que ça n'arrive pas à son mari, c'est un petit peu frustrant, dit-elle. C'est un besoin que nos enfants nous ressemblent. C'est une question qu'on a été posée à Ève Purovide, justement, puisque c'est vraiment ce côté psy qui nous interroge, on la regarde. C'est normal de se sentir frustrée et même attaquée. Quand on accouche, on est encore dans un bain fusionnel avec son tout petit. La différenciation avec son tout petit se fait vraiment par étapes. C'est un processus. Et donc, quand on nous signifie qu'on n'a rien à voir avec cet enfant qu'on vient de mettre au monde, qu'on a désiré, qu'on a porté, je comprends que ce ne soit pas très agréable. Cette ressemblance, la capacité qu'on a à s'identifier à son tout petit, elle est primordiale, surtout pour les premiers temps de la vie. Parce que ce tout petit, quand il va appeler, quand il va pleurer, il faut que nous, on puisse être empathique, on puisse être réceptif à ses appels, qu'on puisse le décrypter. Et ça, ça ne marche que si on a un mouvement, un appel fort vers cet enfant. Donc, plus on va se projeter en lui, plus on va s'identifier, plus il va y avoir une connexion, plus on va pouvoir s'ajuster à ses premiers besoins. Ça, c'est quand même passionnant. Professeur, à quel moment de la grossesse se jouent ces histoires de ressemblances ? Alors, sur la partie génétique, elle se joue ultra tôt et même au moment du tout début de la grossesse, c'est-à-dire la conception quand deux gamètes, deux cellules de reproduction, équipées génétiquement toutes les deux, moitié père, moitié mère, vont fusionner pour faire la première cellule embryonnaire. Déjà, il y a une composante intéressante, c'est que cette égalité génétique et ce brassage inouï dont on a parlé avec l'aléatoire s'ajoutent à une composante qu'on appelle cytoplasmique, c'est-à-dire que l'ovule, elle, lui, pardon, comporte aussi des tas de protéines, d'ARN, messagers, d'autres composantes non génétiques, mais qui vont modeler un petit peu plus le façonnage de l'embryon que ne le fait le spermatozoïde, puisque c'est au fond dans l'ovule que débutent les premières cellules embryonnaires. Donc, ce brassage est ultra immédiat. Pour les facteurs d'environnement, les facteurs épigénétiques, les facteurs extérieurs et de milieu, ils vont se dérouler toute la grossesse. On a parlé des facteurs anatomiques de pression, de modelage utérin, de volume de liquide amniotique, mais on peut parler aussi de métabolisme, de nutrition, de force du placenta, de données vasculaires qui vont donner à l'enfant une corpurence, un physique, une texture cutanée, qui participe, bien sûr, à son allure de visage et donc aux ressemblances. – Alors, un point sur ce qui passionne évidemment toujours tout le monde, c'est la couleur des yeux, professeur. Alors, est-ce qu'on peut expliquer une bonne fois pour toutes quelles sont les grandes règles ? Alors, il y a plein d'idées reçues, évidemment, on dit toujours deux yeux marrons font que des yeux marrons, que deux yeux bleus font toujours des yeux bleus, on s'y perd un petit peu. – Alors, on a voulu penser, avec des éléments qui étaient légitimes pour le montrer, que la couleur des yeux était un trait justement monogénique, c'est-à-dire un seul gène avec j'ai bleu ou j'ai foncé. – C'est ça. – Le bleu foncé, l'emportant sur le bleu, le modèle qu'on appelle des lois de Madel, les lois des petits pois. Les yeux, ce n'est pas des petits pois, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est comme la coloration de la peau et d'ailleurs, c'est le même mécanisme de pigmentation, c'est en fait la pigmentation en mélanine de l'iris qui va faire qu'il passe d'un iris ultra clair, non pigmenté, bleu, super transparent, pas loin des vôtres, Agathe, jusqu'à un iris vraiment foncé, très noir. Et donc, il y a une gamme, il n'y a pas besoin d'être très savant pour voir qu'il n'y a pas bleu et foncé, il y a une gamme… – Là, on a doré avec Marie, on a un verre d'eau avec Monsieur là, le lagon. – Et donc ça, ça veut dire que ce n'est pas un caractère simple, bleu ou marron. Et derrière ça, donc, le mode d'hérédité de la couleur des yeux n'est pas monogénique, il n'est pas simple, avec ces règles qu'on a voulu penser en disant deux bleus font forcément bleu, marron et marron font forcément je ne sais quoi, etc. Alors, il y a quand même une tendance, bien entendu, le patron de mélanine, c'est-à-dire de pigmentation faible, est plutôt récessif, c'est-à-dire plutôt inférieur, c'est normal, plus on a de mélanine, plus on l'emporte, plus la couleur va être foncée, mais autrement dit, c'est un gradient de couleur, un peu comme pour la taille, on n'est pas petit ou grand, on est sur une abac, on est sur une courbe de gosse. Et donc, la couleur des yeux n'est pas un caractère génétique simple, comme on a voulu le penser. – Moi, j'avais entendu que deux yeux bleus faisaient quand même forcément des yeux bleus et qu'il fallait prendre une mèche d'ADN pour aller tester si l'enfant avait les yeux marrons. – Sinon, c'était pas le même père. – Alors, ça peut arriver, n'exclure pas cette hypothèse hardie. – C'est pas une règle absolue. – Mais c'est pas une règle absolue, parce que quand on vous dit deux yeux bleus père et mère, c'est pas tout à fait le même bleu, et c'est pas impossible que l'un des bleus soit tempéré par un gène, par une variation de gène qui, etc. Et donc, passer de deux yeux bleus à un enfant qui a les yeux vraiment profondément marrons, c'est vrai que là, il faut peut-être… – C'est quand même rare. – C'est rare, il faut peut-être rechercher d'autres options. – Prenez une mèche. – On a une question de Mélodie qui nous demande à quel âge la couleur des yeux se fixe-t-elle définitivement ? – C'est vrai que souvent, les bébés naissent aux yeux bleus, ils vont dire « j'espère qu'ils vont les garder ». – C'est comme la peau, je pense que c'est dans la première année, mes amis, Ophtalmo m'en voudraient si j'étais plus précis que ça, mais à la fin de la première année, je pense qu'on a vraiment une couleur qui peut être considérée comme définitive. Alors, cette latence dépend, mais je pense qu'on peut parler vraiment de la couleur définitive en quelques mois de vie, mais certainement pas tout de suite, comme la couleur de peau d'ailleurs. – Oui, c'est ça, ça peut varier. – Alors, vous allez voir, professeur, que Morgane et Maloune sont les portraits crachés de leur maman Vanessa, qui ressemble elle-même de façon troublante à sa propre mère. Donc là, on a quand même une génération de sosies. À Nice, Charlotte finit à rencontrer cette petite famille qui, évidemment, aime jouer au jeu des ressemblances. – On va faire un beau sourire ! Un, deux, trois, surprise ! – Alors, ces séances photos consistent à nous amuser en famille, à voir à quel point on peut se ressembler, notamment quand on a des tenues similaires. – Ouais, bravo ! – Regarde ça ! – Je crois que ça, c'est moi. – C'est vrai que ça te ressemble ? – Non, c'est maman ! – C'est maman ! Dans ma famille, ma mère ressemble énormément à ma grand-mère. Moi-même et ma petite sœur ressemblons très pour très à ma mère. Et donc, j'attendais vraiment, avec impatience, de voir à quoi pourraient ressembler mes enfants. Et donc, ma première grossesse, j'ai commencé à imaginer mon fils de manière assez précise, avec des cheveux blonds, des yeux bleus. Et quand il est né, il me ressemblait énormément et j'en étais très fière. – Mais là, on dirait qui ? – Malone ! – On dirait Malone ? Mais c'est maman ! – J'entretiens notamment les ressemblances par le côté vestimentaire. Tu me dis, à qui c'est ça ? – À moi ! – À toi ? Et ça, c'est à qui ? – À maman ! – À maman ? Mais c'est pareil ! – Oui ! – Tu aimes ? – Je trouve que c'est ludique pour les enfants. Morgane est à un âge où il aime beaucoup imiter son papa. Donc, d'être habillée comme papa, c'est une manière de se grandir un petit peu plus pour lui. Malone, elle est à un âge où elle imite tout. C'est rigolo parce que du coup, c'est vraiment la petite mini-moi, quoi. – Dès qu'une personne m'arrête et me dit « Oh, vous ne pouvez pas renier vos enfants », c'est vraiment une grande fierté. Et intérieurement, je suis un petit peu comme une petite folle. – C'est vraiment marrant, cette petite famille. – Quelle belle famille, on se faisait la réflexion. Professeur, on a cette question d'Émilie pour vous. – Bonjour tout le monde, c'est Émilie. J'ai 37 ans, je suis la maman de Tao qui a 4 mois. Donc, concernant les ressemblances, moi je trouve que Tao ne me ressemble pas du tout. Il ne ressemble pas non plus à son papa. J'ai regardé des photos de moi au même âge, de son papa au même âge, et je n'arrive pas à voir de ressemblance. Alors, les gens nous disent aussi, moi je trouve qu'il a tourné ta bouche, il a les yeux de son papa, mais alors moi je ne vois pas du tout. Donc, je voulais savoir comment c'est possible que notre enfant ne nous ressemble pas. – Mais il se ressemble, non ? – Moi je vois plein de ressemblances, je vous rassure. – Moi aussi, je trouve que Tao et sa maman se ressemblent pas mal. – Mais oui, les sourcils, le bas de visage. – Même sourcils, vraiment. – Bon, c'est intéressant parce que ça me dit… – Émilie, n'importe quoi, pardon si je ne me parle pas. – Il y a une perception là-dedans, et ça rappelle aussi les mots qui ont été dits par la famille d'avance sur la fierté, le lignage. La ressemblance, c'est aussi l'appartenance un peu. Et donc, je comprends que cette maman se pose cette question. D'abord, il faut la rassurer, je trouve qu'il se ressemble, mais c'est peut-être normal de ne pas le voir. Parce qu'il y a à la fois la ressemblance, mais la perception de la ressemblance. – C'est même classique, non, de ne pas voir. – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est un classique, ça changera. Elle a dit quelque chose de très important, cette maman aussi. Elle a des photos au même âge. Et c'est vrai qu'on ne se ressemble pas de la même manière à des âges différents. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, je crois que c'est intéressant. Ça veut dire aussi que derrière la ressemblance physique, la notion d'appartenance, de filiation, de lignée familiale, quelque chose de très important pour tout le monde, et qui s'étend parfois au groupe ethnique, etc., est quelque chose qui est fondé sur bien d'autres facteurs non génétiques. Non génétiques, l'éducation, l'histoire qu'on raconte. Donc, le roman familial va en même temps couler, en même temps que le roman des ressemblances photographiques. Mais en tout cas, c'est très intéressant et je trouve très touchant. – Oui, c'est vraiment rigolo de voir cette maman qui lui est regardée ne me ressemble pas du tout. – Et nous, on est bien dans son sosie. – Alors, je pense qu'Ève Pirovide va nous éclairer, un peu comme vous, professeur, tout à l'heure aussi, sur ce genre de questions. – Tout à fait, entre-temps, on a une petite question qui vient d'arriver de Clédia. Est-ce vrai que si c'est une fille, elle ne ressent plus à son papa et si c'est un garçon, elle ne ressent plus à sa maman ou est-ce que ça a été inventé pour rassurer les pères et les mères ? – Oui, je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse. Dans les études dont je vous parle, scientifiques vraiment très, très solides, on a comparé avec un peu d'intelligence artificielle en essayant de décomposer le visage et alors en essayant de trouver dans ces décompositions, dans ce puzzle de visage, ce qui était très, très génétiquement déterminé ou pas, le sexe de l'enfant ne joue pas et ne joue pas beaucoup. – Alors sur cette affaire, sur ce questionnement d'Émilie de « mon enfant ne ressemble ni à son père ni à sa mère », on a demandé à Ève Pirovitch pourquoi est-ce que ça nous touchait à ce point ? – Bien sûr que c'est troublant quand un enfant qu'on a mis au monde, qu'on a porté, ne nous ressemble a priori pas. Quelle inquiétante étrangeté ! C'est comme, du coup, on a un peu pris dans le fantasme de « Oh, mais est-ce qu'on ne voudrait pas échanger ? » Comme dans la vie d'un homme-feu tranquille. Il peut y avoir tout un tas de fantasmes derrière cette histoire des ressemblances. Mais ce qui est certain, c'est que chacun voit ce qu'il veut en termes de ressemblance. Il doit bien ressembler à quelqu'un, cet enfant. Il doit bien ressembler à une grand-mère, à une tante. Et puis même si ce n'est pas dans la forme des yeux ou la couleur des cheveux, il y a forcément dans le tempérament, dans la façon d'être. Finalement, parler des ressemblances, c'est parler de soi plus que de la personne qu'on a en face de soi. – C'est intéressant, finalement, les ressemblances, c'est parler de soi plus de la personne qu'on a en face de soi. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu égocentré, quand même. – Professeur, une question de Julie sur, on l'évoquait tout à l'heure, l'évolution des ressemblances, regardez. – Bonjour à tous, alors voilà, moi j'ai une grande-fille de 5 ans et demi qui ressemblait beaucoup à son papa jusqu'à ses 1 an et puis qui ensuite s'est mis à me ressembler plus à moi. Donc voilà, je me demandais pourquoi un enfant pouvait ressembler beaucoup à son père dans un premier temps et ensuite à sa mère. Donc voilà, est-ce que je voulais savoir si les ressemblances ne se sont pas figées dès la naissance ? Merci, au revoir. – On l'a vu, sont à l'action non seulement des caractéristiques génétiques mais aussi des caractéristiques environnementales, nutritionnelles, hormonales, de textures de peau, etc. On le voit bien avec les jumeaux, on a dit qu'on parlera tout à l'heure des jumeaux, les jumeaux, c'est les jumeaux identiques, les jumeaux monozygotes sont l'extrême presque clonage, c'est-à-dire c'est un individu fait avec le même patrimoine génétique et on voit bien que des jumeaux qui sont élevés ensemble peuvent parfois tendre à se différencier, peut-être avec même une certaine intention, consciente ou inconsciente, je ne sais pas. Et si on les sépare, ne serait-ce que par un voyage, un sabbatique, deux années d'études différentes, on les retrouve à l'aéroport ensemble, ils sont absolument identiques. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on peut, et ça évidemment que c'est de l'environnement, ce n'est pas de la génétique, c'est du milieu, c'est la façon de s'être comportée, peut-être même pour se différencier un peu physiquement, ça peut être les vêtements bien sûr, mais ça peut aller jusqu'au physique. Mais la nature reprend le dessus. Et la nature reprend le dessus quand on montre que l'hérédité, là, a produit par une expérience naturelle deux individus absolument identiques. Alors autre question passionnante, les caractéristiques intellectuelles ou les caractères se transmettent-elles ? D'un point de vue vraiment génétique. On dit souvent, il a deux parents très intelligents, il sera brillant. Ou à l'inverse, il est un peu con comme son père. Et on a des contre-exemples aussi. Alors c'est un sujet, j'allais dire presque plus sérieux, ce n'est pas vrai, le sujet des ressemblances, votre psychologue a dit des mots qui ont beaucoup de poids, et très sérieux. Mais le sujet de l'intelligence est peut-être plus délicat, parce qu'en génétique, il est historiquement attaché à des volontés des généticiens, les phases géniques, de dire on va sélectionner, on va trier, on va essayer d'améliorer notre espèce, en faisant que les gens intelligents se marient. On ne l'a entendu pas encore, il n'y a pas si longtemps que cela, dans les bobards et rabistouilles et fake news génétiques. Donc oui, bien sûr, c'est absolument le même genre de modèle, à l'action de très nombreux gènes, de très nombreuses variations génétiques qui ne sont pas dans les gènes, mais qui régulent nos gènes, et surtout l'idée que la mesure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la mesure ? Quelle est la mesure de l'intelligence ? Et là, on est là, c'est le coefficient intellectuel. Ça, c'est l'intelligence logico-mathématique. Mais il y a au moins cinq ou six autres types d'intelligence sociale, relationnelle, mémorisation, musicale, gestuelle, qui ne sont pas mesurées du tout par le QI. Donc le QI est une espèce de résumé tout à fait sommaire et insuffisant de l'intelligence. Cela dit, en travaillant là-dessus, on voit qu'il y a quand même une héritabilité, on revient à cette notion, c'est-à-dire une part de la génétique dans les différences d'intelligence qui est importante. Et alors donc qu'il y a des agrégations familiales, il y a des groupements familiaux un peu plus ressemblants en intelligence, mais cela ne veut pas dire à l'inverse qu'on peut prédire l'intelligence d'un enfant, de celle de ses parents, du fait de cette mesure totalement simpliste et aussi de la complexité du brassage génétique. C'est ça. On a reçu une question de Mélanie, cette fois pour Ève Pirovitch. On va écouter sa question et ensuite sa réponse. Bonjour. Je me demandais si un enfant a vraiment besoin de se reconnaître physiquement ou mentalement dans ses parents pour se construire. Merci. C'est une bonne question. Marie dit, ça dépend de son âge. C'est pas bête. On regarde la réponse d'Ève Pirovitch. L'enfant a forcément besoin d'un port d'attache pour pouvoir à un moment donné s'en détacher, d'un berceau culturel pour à un moment donné peut-être s'en affranchir. Donc oui, on ne peut pas partir de nulle part. Et on connaît d'ailleurs la détresse des enfants nés sous X qui ont absolument besoin de savoir s'ils ressemblent à leur père biologique, à leur mère biologique. C'est compliqué d'être un électron libre, de n'être relié à rien. D'ailleurs, dans le développement de l'enfant, il y a un chapitre qui est incontournable, qui est le moment de l'Oedipe. Et au moment où il y a le déclin de l'Oedipe, au moment où le petit garçon se dit « Bon, ok, je n'aurai pas maman », il va se mettre en place un processus où il va se dire « Je veux être beau et je veux grandir, être fort comme mon papa. Comme ça, un jour, j'aurai peut-être une femme comme maman. » Et réciproquement, la petite fille avec le papa. Autre question, Ève, ne lâchez pas. Comment expliquer, ça c'est une vraie question, Joannie, que les enfants adoptés issus d'une PMA ou d'une GPA ressemblent à leurs parents ? C'est vrai que c'est souvent le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant n'existe pas en dehors de son environnement et qu'il va s'imprégner des expressions de ses parents, de leur façon d'être. La ressemblance n'est pas qu'une question génétique. La ressemblance, c'est aussi un environnement, c'est aussi une imprégnation d'une culture. Moi, je suis extrêmement touchée quand je reçois des familles qui ont, par exemple, adopté des enfants et quand les mamans racontent « Oh là là, mais moi, quand j'avais 4 ans, j'étais exactement comme lui. Et moi, ma façon de fonctionner, c'est exactement comme ma fille. » Donc, on voit bien qu'on dépasse largement la question de la génétique. On finit par se ressembler dans une famille. D'ailleurs, les couples, après 20 ans de vie passée, on a l'impression que même leur morphologie a évolué. Ça va rassurer tous les gens qui ont reçu des dons d'ovocytes, des dons de sperme, etc. Vous êtes d'accord avec ce que dit Yves Pyrovitch ? Tout à fait, tout à fait. Et au fond, ce qui revient dans cette discussion sur les ressemblances, sur les comportements, sur les intelligences, c'est toujours la même chose. C'est que n'oublions pas la part qui n'est pas déterminée par la génétique parce que c'est la part sur laquelle on peut jouer. Et c'est la part sur laquelle on peut, alors jouer dans le domaine des maladies, des traitements, c'est notre boulot à imaginer, mais aussi jouer en psychologie, en expliquant des choses et en faisant que le sentiment, encore une fois, d'appartenance n'est pas uniquement génétique. On appartient aussi à une famille par une éducation, par une façon d'être, par une façon de parler, par une façon d'apprendre, etc., de raconter les choses. Et ce roman-là, il est tout aussi important que le roman de l'hérédité familiale. Et puis une femme qui a eu un don d'ovocyte, finalement, vous le disiez tout à l'heure, en fonction de la façon dont elle s'est nourrie, etc., elle a pu conditionner aussi ? Très certainement, notamment sur les échanges placentaires. Alors c'est vrai encore plus quand c'est sans don d'ovule, mais avec juste don de sperme, etc. Donc il y a vraiment des combinatoires dans la procréation médicalement assistée qui fait qu'au fond, il y a de bonnes raisons de se ressembler. Et c'est bien, après tout. C'est très bien. Une dernière question d'Irene qui vient d'arriver sur Facebook. Je suis Brune, nous dit-elle, mon mari est châte inclair et notre petite fille est rousse carotte. Pourtant, nous ne connaissons absolument personne de roue dans nos familles, même lorsqu'on remonte plusieurs générations. On est sur ces exceptions à des règles comme les yeux, comme la peau, où on peut voir de temps en temps que le brin du papa ou le châtain de la maman ne sont pas faits par le gène brin et le gène châtain, mais par une combinatoire beaucoup plus complexe que cela. Et que le hasard a fait que cette petite fille, récupérant non pas deux copies de deux gènes, deux versions de deux gènes, mais des dizaines de versions a une couleur de cheveux complètement différente. C'est ce qui est merveilleux. Ce n'est pas frappant et au fond, c'est une chance. C'est génial. Vive les roues. Merci mille fois. Merci à F. Purovitch. Merci à vous, professeur Lyonnais. C'était passionnant. J'aurais bien aimé que ça dure encore un peu plus longtemps. Je vais préciser que l'Institut Imagine, que vous dirigez, organise une journée porte ouverte. Ce sera le 29 février à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Je crois que vous vouliez dire un petit mot. Oui, c'est important de dire qu'Imagine dans ces missions la recherche, accélérer la recherche fondamentale vers les soins innovants, mais aussi une mission d'ouverture. Et dans cette mission d'ouverture, on serait ravis d'accueillir pour montrer ce qu'Imagine, pour montrer ce que sont les maladies génétiques et aussi montrer des expériences très simples d'extraction d'ADN, etc., comment est fait notre génome. Et c'est formidable d'avoir du grand public qui vient nous rendre visite. On en est extrêmement heureux. On vous soutiendra. On en reparlera. Merci beaucoup. Merci, professeur. À suivre, rien à voir, à la sélection de tirelets nomades de Marie-Paraoui. Oui, mais c'est important aussi. On y va. Benjamin, le temps qu'on parte avec notre néné et notre tirelet, vous avez un appel à témoins ? Sur un sujet qui me botte beaucoup. Si vous êtes une famille francophone ou française expatriée dans l'un des cinq pays de Scandinavie, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Islande ou la Finlande, pays où, semble-t-il, il fait si bon vivre en famille, racontez-nous ce qui vous étonne, vous enchante ou au contraire, vous déplez dans la manière d'élever les enfants là où vous êtes dans ces pays dont on parle si souvent dans cette émission. Lors d'une prochaine émission, nous vous donnerons la parole. www.dep2l.com C'est l'heure de tester. Marie, il y en a trop, là ? Il y en a trop. Il y en a plein. Mais alors, il y en a trop. Et encore, je vous ai fait une toute petite sélection parce qu'en boutique, ça, on croule sous les tirelets. Ça re-gorge. Mais tant mieux. Non pas, ça s'engorge. Oh, c'est joli. C'est joli, Agathe. Vraiment, j'apprécie. Alors, tirelet nomade, pourquoi ? Parce que quand on va devoir tirer son lait, eh bien, il va falloir que ça soit pratique, assez silencieux, qu'on puisse le transporter parce que vous savez comme moi que quand on doit tirer son lait au travail, par exemple, c'est rare qu'on ait un salon de 150 mètres carrés avec les canapés moltonnets. On est plutôt, voilà, enfermé dans les toilettes ou dans sa salle de classe pour l'avoir fait en tant qu'enseignante. Donc, il nous faut quelque chose de pratique. Alors, il y a deux types de tirelets, les manuels et les électriques. Pourquoi est-ce qu'on va se diriger vers l'un ou l'autre ? Eh bien, ça va être selon son usage et son budget. Les manuels, ils vont vraiment servir, comme ils sont très petits, très pratiques et souvent moins chers, ils vont servir de manière occasionnelle parce que vous allez voir qu'il va falloir pomper comme les Shadok et donc, évidemment, ça va nous prendre plus de temps. Alors, mon petit prix, parce que je vais commencer par un petit prix, bien entendu, le DBB Raymond. Pourquoi je l'ai sélectionné ? Parce qu'il coûte 29 euros, tout simplement, qu'il est très facile d'utilisation, il se monte et se démonte très facilement, il se nettoie très facilement et on a une tétrelle. Alors, ça va être vraiment le principal souci, entre guillemets, sur ces tirelets manuels, c'est qu'on a des tétrelles qui ne sont pas ajustables à la taille du sein, mais qui restent confortables, elles sont souvent un peu rembourrées en silicone. On va l'humidifier pour qu'elle adhère bien à notre petit mamelon. On fait comme une ventouse. Voilà, exactement. Et puis ensuite, on va soi-même un petit peu diriger pour récolter du lait. Alors, bien sûr, ça va servir pour un ou deux biberons de temps en temps. Si on doit tirer son lait pour travailler, c'est impensable de faire tout au manuel. Dans ma deuxième sélection, c'est l'Ancino. L'Ancino, vous connaissez probablement, ce sont les spécialistes du nichon, comme j'aime à les appeler. Pourquoi ils font des crèmes également qui sont très, très bien. Celui-ci, je l'ai sélectionné, il est à peine plus cher. Il a cette double fonctionnalité de pouvoir avoir deux modes. Vous savez, quand on allaite un bébé, on a une première phase qui s'appelle la phase de sucion où le bébé va téter un petit peu vigoureusement pour amener le lait. Et ensuite, on aura une phase d'expression. Et donc, ce tire-lait va nous permettre, en fait, en modifiant ici, d'ajuster ces deux phases, d'avoir un tirage un tout petit peu plus fort au début et ensuite, un petit peu plus long pour récolter le lait. À chaque fois, ça va être compatible avec les biberons. Évidemment, tous ces modèles sont sans bisphénol. Vous pensez bien. Oui, ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Voilà. Tommy Tipeee a sorti une nouvelle gamme. On connaissait les Closers tout nature. Celui-ci, alors je n'ai plus leur nom parce qu'ils viennent de sortir. Donc voilà, c'est la nouvelle gamme. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Alors, ils ont fait un gros effort sur la prise en main qui est très, très bien. On a un petit peu moins mal aux mains quand même. parce que j'aime leur biberon d'amour et on sait qu'ils travaillent. Ce sont des Autrichiens. Ils travaillent vraiment super bien. Autriche Qualitate. Tout à fait. Alors celui-ci, pourquoi on l'aime, Agathe ? Parce que vous voyez que c'est un manuel classique. Bien entendu, vous le connaissez. Le mame, on l'aime bien. Toujours pareil, avec un soin tout particulier apporté à toute cette partie-là. Et on va pouvoir regarder magie du spectacle, le dévisser. Parce que quand vous avez envie de tirer votre lait au boulot, attendez, dévissons. Hop, donc là, on va avoir la partie. Bon, attendez, je vais le faire grosso modo. Marie Bonaldi, quoi, ça recommence ? On va pouvoir. Non, parce qu'en fait, ce qui compte surtout, c'est que je puisse vous montrer ceci. Tenez-le comme si ça fonctionnait bien. En deux temps, trois mouvements, on va pouvoir avoir un tire-lait électrique. Ça, c'est la grande force, c'est l'innovation de ce produit. C'est-à-dire que vous voyez, alors, en plus, on va avoir cette possibilité. J'ai vraiment du mal. Vous voyez la logique mathématique de tout à l'heure ? J'ai la même que vous. Vous inquiétez pas. Bon, alors, attendez, c'est d'être en phase de sussion ou d'expression. Donc là, on est en expression. Alors, vous n'entendez rien car il est silencieux. Mais on sent que le tirage est un tout petit peu plus lent. Et on va pouvoir également avancer, mettre plus fort ou moins fort. Ça, c'est en fonction de son propre ressenti. Voilà, on va l'ajuster tout à fait. Et ensuite, on aura aussi le temps. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah tiens, il m'a fallu 12 minutes pour tirer 30 millilitres, par exemple. Je vais savoir pour la fois prochaine. On peut aussi le programmer. Et donc, ça, on va pouvoir le faire discrètement au bureau, sans souci. C'est une très bonne qualité, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas un tirage industriel non plus. Oui, oui, c'est ça. Donc, on est vraiment... Le seul regret, je dirais, c'est qu'on ne peut pas avoir de double tirage. Ça coûte cher ou pas ? Non, ça coûte une centaine d'euros. Donc, vraiment, pour un tirel électrique, on est dans des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Je vais aller assez vite sur ces deux-là qui sont leur Tommy Tipeee, le nouveau, qui a fait un super effort sur les bruits. Vous voyez, on ne l'entend plus. Oh ouais, parce qu'avant, ça faisait vraiment machine à traire. Voilà, on ne l'entend plus. Il est efficace. Là aussi, on va avoir cette phase d'expression et de succion. On aura vraiment toujours à peu près les mêmes choses et les mêmes tarifs entre 100 et 150 euros. Donc, les trois que j'ai solutionnés, c'est le MAM, bien entendu, puisqu'il a la double fonctionnalité, le Tommy Tipeee et le Lancino. Eh bien, comme les autres, il va pouvoir fonctionner, vous le voyez, en plus en autonomie puisqu'on a cette petite batterie portative. On n'est pas obligé d'emmener tout son truc et de se brancher sur secteur parce qu'il va falloir forcément une prise électrique dans les toilettes du boulot. C'est la Rolls parce que, vous le savez, c'est les meilleurs sur le marché. Après, là, on n'est plus du tout dans du petit budget. On est sur du 400 euros. Mais c'est le tire-lait des mamans qui vont allaiter longtemps et tirer leur lait longtemps. Il est extraordinaire. Il y a une appli également qui fonctionne avec pour savoir comment on tire. C'est simple à utiliser. Il est très silencieux. Il est très simple à utiliser. Il est très simple à configurer. Il a la possibilité, vous voyez, il y a deux choses. Il a la possibilité d'être utilisé en double pompage. Et puis, là aussi, là, par contre, on va avoir la possibilité de choisir cette tétrel en fonction de la taille de son mamelon. Là, on a vraiment un tirage de lait qui est très, très performant. Donc, voilà, selon votre usage, ils sont bons. On les aime. Je ne sais plus les teindre. Écoutez, ça va me bercer ce petit budget. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous aurez tiré votre lait, vous aurez toute liberté de faire du sport. Et l'aqua-bike, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Allez, venez, on va rejoindre... Je n'arrive plus à couper. On va rejoindre notre ami Karim qui trépigne. Il est tout en pâche à ses volants à l'idée de nous emmener à la salle de sport comme d'habitude. C'est l'heure de pratiquer. Bon, l'aqua-biking, on en entend parler depuis ces dernières années tout le temps, Karim. C'est vrai. Alors, pour vous, c'est un excellent moyen de se remettre au sport après le bébé ? Pour moi, c'est le moyen idéal. Les mamans se demandent souvent quelle activité pratiquer juste après l'accouchement. On conseille souvent la natation. Moi, je ne recommande pas trop la natation. Il faut d'abord rééduquer ses abdominaux avant de faire de la natation. Mais je conseille le vélo. Le vélo. Et là, l'aqua-bike, c'est génial parce qu'il y a les bienfaits du vélo, le cardio, mais il y a surtout la résistance de l'eau qui permet de se muscler en douceur. Pas de risque pour le périnée, pas de risque pour les articulations faites de l'aqua-biking comme Eleonore. Vous êtes allé à l'atelier Mood pour ce faire. C'est un studio d'aqua-biking à Paris. D'ailleurs, il y a le site qui s'affiche en bas de l'écran comme ça, vous saurez où c'est si vous êtes dans le coin. Et donc, vous avez initié la fameuse Eleonore, maman d'Eliott, 4 mois et demi à cette discipline qui est, contrairement à ce qu'on croit, loin d'être de tout repos. C'est un reportage de Bérénice Gabriel. Bonjour, Eleonore. Bienvenue. Merci. Alors, dites-moi tout, dites-moi tout. Rééducation du périnée est faite. C'est fait. C'est bon. Donc, maintenant, vous pouvez souffrir. Voilà, exactement. Moi, je vous propose l'aqua-bike parce que vous aurez les bienfaits de l'eau et les bienfaits du vélo. Pour être sûr que votre vélo est à la bonne hauteur, que la selle est à la bonne hauteur, il faut que le genou de la jambe du bas soit légèrement fléchi quand vous l'attendez. On commence à s'échauffer. Faites des moulinées avec les pieds. Voilà. Respirez. Pensez toujours à votre posture. Voilà. Gardez cette posture. Les mains bien à place sur le guidon et vous y allez. Voilà. Comme on n'est pas là pour juste aller à une allive de croisière, on va faire des petits sprints. C'est-à-dire que nous allons faire des petites accélérations pendant 20 secondes, récupérer 20 secondes et repartir 20 secondes. Prête ? Prête pour le Tour de France ? Allez, on y va, Elionor. Allez, soufflez. Allez-y, allez-y, allez-y. Respirez. Et stop, respirez. Voilà, récupérez. Allure normale pendant 20 secondes. 5, 4, 3, 2... Allez, on y retourne. On accélère. Allez. Elionor, Elionor, on y croit. On y croit. Respirez. Vous sentez la résistance de l'eau ? Et stop. L'aquabiking est l'activité idéale pour la reprise du sport pour les jeunes mamans. Pas de pression sur le périnée, pas de choc sur les articulations et grâce à l'eau, on se muscle en douceur. Pour l'exercice suivant, on va faire du rétro-pédalage, c'est-à-dire qu'on va pédaler en arrière. Tenez bien votre guidon et on y va. Poussez avec le talon. Voilà. L'idée, c'est de muscler toute la chaîne postérieure, toutes les ischios jambuliers, du bas jusqu'aux fessiers. Voilà. Vous devez bien sentir toute l'arrière qui va brûler. La ligne d'arrivée, on y est presque, on y est presque. 10 secondes. 5, 5, 5, 4, 3, 3. Et stop. Respirez. Attention. Il faut penser à s'hydrater régulièrement. Être dans l'eau ne signifie pas ne pas transpirer. Maintenant, on va faire la danseuse. Pensez au Tour de France. Vous êtes en train de monter un col. Vous vous levez, vous mettez les mains sur le haut du guidon. Serrez-moi ce périnée. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a plus la selle qui est là pour nous tenir. Hop, 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 hop. N'oubliez pas de respirer. Parfait. Continuez. 3, 2, 1. Et vous avez le droit de vous asseoir doucement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous laisse mouiller. Bonne journée. Ce n'est pas le dernier pour la gaudriole. C'est tout carré. Je m'en rappelle. J'en suis sorti mouillé. Vous êtes le roi des chutes dans les magnétos au sens propre comme au sens figuré. Pour continuer dans cet ordre d'idées, Bernadette de Gasquet a sorti un livre extraordinaire qui s'appelle J'aime pas courir et qui vous donne plein d'idées d'activités que vous pouvez faire à la place de la course et qui permettent de préserver votre périnée dont l'aqua-bike notamment. Bernadette de Gasquet qui est la papesse du périnée. Elle a une couronne avec marqué périnée d'or. Benjamin, le prénom du jour s'il vous plaît. Le prénom du jour c'est Garance. Garance, c'est un prénom qui désigne une couleur qui est rouge fonçée. C'est aussi une fleur dont la racine est utilisée pour obtenir la teinture rouge. Le prénom qui a été en baisse ces dernières années connaît une légère progression. On compte environ 500 nouvelles petites garances chaque année. On les fête les 5 octobre. Des garances célèbres, j'en ai trouvé une. C'est Garance du film Les enfants du paradis interprétée par Arletti. Bien sûr. Bravo. Quelle culture, Benjamin. Je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit bouquin ? Il faudrait une réponse dans mon oreillette. On n'a pas le temps. Marie, en revanche... J'ai parlé évidemment de ces tirelets qui sont disponibles dans le commerce mais il faut privilégier pour les tirelets électriques la location et je vous recommande le site Grandir Nature qui est d'excellents conseils et qui vous permettra de louer de super tirelets, autre chose que les trucs à traire en pharmacie. Voilà. J'ai quelques informations contradictoires dans mon oreillette mais je vais prendre celle de mon producteur qui est de dire tais-toi. Je pars maintenant au salon des familles. Venez nous voir si vous êtes dans le coin de la Porte de Versailles à Paris. Je serai là pendant les 3 jours en face du stand de Magique Maman. Marie sera là cet après-midi. Docteur Pferzorff demain et Benjamin viendra avec ses enfants et m'a dit de me faire un petit coucou. Karim, vous êtes bien bon ? Bien sûr. Je n'ai pas des amis pour tout le monde. Calmez-vous. Je vous embrasse et il faut vraiment que je trace. Bisous à lundi. Enfin, moi, ça va être compliqué. Trop de boulot. Marie, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501